Salut les gars c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23 et toujours en club pro pour cette fois-ci le retour d'une série qui avait super bien marché durant ces deux dernières années sur ma chaîne, c'est comment faire le meilleur. Et comme d'habitude on commence par le MOC parce que c'est mon poste, même si là vous voyez que je suis AD mais on va en reparler donc vous savez que cette série me plaît toujours autant de vous la proposer, vous savez également que c'est mon propre avis selon ce que j'ai testé, de tout ce que j'ai testé, j'ai testé plusieurs postes que ce soit MOC, MD, AT, même BU, mais j'en suis venu à faire un AD. Donc on va commencer tout de suite du coup AD, 1m67, 45kg, pas besoin de se faire minuscule, c'est sûr que c'est très 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 petit 1m67, mais c'est pas la taille minimum on va dire. Concernant les atouts on va en parler maintenant sinon je vais les oublier, on a tout d'abord pro des dribbles, donc ça améliore les aptitudes en dribbles et en gestes techniques. Et on a également une octroyance on va dire des dribbles et de la caractéristique flare, donc flare les gars, comme d'habitude c'est tout ce qui est talonnade, tout ce qui est de ce genre on va dire. Ensuite on a également tir de loin, donc classique, du coup c'est pour une meilleure puissance de frappe lointaine, et également tir en finesse, donc c'est à dire les enroulés, les tirs extérieurs du pied aussi, et 5 étoiles mauvais pieds quand cet atout s'actif. Ensuite concernant les attributs, on n'a rien du côté du physique et de la défense, pour les dribbles par contre on a pas mal de choses, notamment du côté gauche les gars on a les 3 agilités, les 3 dribbles, le placement offensif et agilité, la 4ème étoile des gestes techniques qui est vraiment pas mal du tout, et je trouve que c'est le minimum, ça sert énormément, il y a des gestes techniques qui sont vraiment je trouve très 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 pratiques comme le stop and turn, ou quoi que ce soit on va dire, pour un MOC qui sont vraiment très bien pour se réorienter dans le sens du jeu. Et enfin, l'archétype maestro pour aller chercher l'agilité, et du côté droit, le contrôle du ballon et l'équilibre seulement. Du coup, j'ai choisi l'archétype maestro pour avoir autant d'agilité, parce que je trouve que c'est très 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 long à se retourner, je sais pas ce que vous en pensez cette année, mais moi je trouve que c'est très long, donc le mieux c'est d'être agile et quoi de mieux que l'archétype maestro pour répondre à mes attentes et peut-être à vos attentes, vous ne gêrez ça de toute façon, si vous testez ce build, en tout cas 98 en agilité, franchement ça se ressent énormément sur le jeu, de toute façon ça se voit au niveau des stats là, 98 du coup, 97 en dribble, les dribbles les gars super importants aussi cette année, franchement pour la conduite de balle, regardez de toute façon c'est marqué, ça détermine la qualité de votre conduite de balle et la conduite de balle franchement très importante pour les contrôles un peu trop longs, ou alors qui vous échappent de vos pieds, c'est la solution à ce problème on va dire, on a également un 80 en équilibre, c'est suffisant, 87 en conduite de balle c'est très très bien aussi, je pense que c'est suffisant, et du coup ouais les 4 étoiles gestes techniques que j'ai déjà dit, ensuite au niveau des passes, pas grand chose vous le voyez, franchement j'avais testé un build, où j'avais mis l'archétype artiste et l'archétype architecte, au final je me suis résolu à mettre seulement 2 passes courtes, parce que franchement j'ai trouvé ça inutile, ça ne changeait rien, je ratais plus de passes que j'en réussissais d'ailleurs, franchement c'était incroyable, je ne comprenais pas pourquoi, mais franchement depuis que j'ai juste mis ça, c'est correct, il suffit de bien viser en vrai les gars, il y a des L1 triangle qui passaient l'année dernière mais qui ne passent plus d'année, il va falloir, on va dire, trouver une autre solution, je trouve que les extérieurs franchement ça peut être pas mal du tout, vous restez appuyé sur L2 et vous faites une passe en profondeur, ou avec carré également les gars ça marche, et même en tir, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense qu'il y en a pas mal qui le savent, mais on ne sait jamais, 68 en passe longue, franchement ça ne se ressent pas du tout, j'ai l'impression d'avoir, sans abuser, 80, franchement c'est très correct, elles arrivent toutes, il suffit d'être dans le bon tempo, mais comme je vous ai dit, c'est pas ce qui passe le plus, les passes longues, par contre, passes courtes, il fallait mettre un minimum, donc 85, je trouve que c'est assez, niveau centre, j'ai 79 seulement, mais franchement ça passe très très bien, les 83 en effet, c'est pas énorme, et c'est pas non plus ridicule, et franchement ça se voit, ils sont bien, enfin il y a un bel effet on va dire, dans les centres, et il arrive, le plus souvent à destination, franchement c'est pareil, les gars, c'est au niveau du timing que ça se joue, je trouve, et voilà, ensuite, au niveau des tirs, pas mal de choses, du côté gauche, on a 2 puissances de frappe, mais c'est surtout pour aller chercher cette 4ème étoile de mauvais pied, que je trouve essentielle, surtout pour un offensif, 5 étoiles, c'est sûr que ce serait parfait, mais 4 étoiles, franchement c'est très 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 bien, et ouais, au moins on peut faire les passes des 2 pieds, et c'est important, donc ouais, les 2 puissances de frappe, je m'en serais pas assez, c'est pas non plus obligatoire, mais c'est surtout pour aller prendre cette étoile de mauvais pied, au niveau des tirs de l'eau, franchement j'ai tout mis, parce que, je sais pas vous, mais moi en tant qu'MOC, je me retrouve souvent en situation de frappe, surtout quand ça revient au niveau du corner, ou même, même dans le jeu en général, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup de situations de frappe, et souvent je les mettais pas, quand j'avais pas beaucoup en tiers de loin, mais depuis que j'ai mis les 5, franchement ça va beaucoup mieux, pour ceux qui ont plus de points de compétence que moi, n'hésitez pas à aller chercher l'archétype en finition, franchement c'est ce que je vais faire, au moins ça, vous met un 80 en finition, c'est pour ça que j'ai pas mis de finition, parce que je sais qu'avec cet archétype, ça résoudra ce problème, on va dire, on aura également du 80 en volet, c'est très bien, et très important aussi, je trouve les volets, franchement c'est beaucoup moins cheaté que les années précédentes, il faut vraiment avoir une belle salle dedans, donc quoi d'autre que l'archétype finition, et également le plus important, pourquoi je l'ai choisi, ce prochain archétype que je vais prendre, c'est pour les tirs de loin, j'arriverai donc à 82 en tir de loin, et franchement ce sera très correct, et je pense que ça résoudra encore plus mes problèmes de tir de loin, souvent arrêtés, ou souvent hors cadre, mais franchement je vous ai dit, depuis que j'ai mis les 5, ça va beaucoup mieux, même si c'est sûr que c'est compliqué, n'hésitez pas aussi, les frappes puissantes, c'est encore mieux, si vous arrivez à les cadrer, pour ceux qui ne savent pas, on ne sait jamais, c'est L1-R1 sur Play, sur Xbox je ne sais pas du tout, désolé, mais vous restez appuyé sur L1-R1 et vous frappez, c'est vrai que c'est compliqué, mais quand c'est cadré, ça fait une très belle frappe, il n'y a rien à dire, et enfin la vitesse les gars, beaucoup d'accélération, beaucoup de vitesse, et on va chercher du coup l'archétype qui part, pour avoir 96 en accélération, et 93 en vitesse, le plus important c'est l'accélération, parce que moi on arrive vite, à sa vitesse pure, on va dire, mais franchement, depuis que j'ai mis autant de vitesse, ça va beaucoup mieux également, pour me retourner, comme je vous ai dit, qui était un vrai problème, je trouve, quand j'avais un build MOC, j'avais pas beaucoup de vitesse du coup, parce que c'est pas l'utilité principale d'un MOC, même si c'est vrai que la vitesse, c'est pour les attaquants, je trouve que c'est pas pareil, cette année, c'est sûr qu'il y a des joueurs comme Allende, et tout par exemple, qui ne sont pas les plus rapides, mais la vitesse n'est pas un problème pour eux, c'est vrai, mais je trouve que pour un milieu offensif, c'est très important, je ne sais pas ce que vous en pensez, de toute façon, les gars, dites-moi en commentaire, le but, c'est qu'on réussisse ensemble, à se procurer le meilleur build possible, moi, je vous fais une proposition, vous me dites ce que vous trouvez qui va, et qui ne va pas, et ouais, aussi, je voulais vous dire que, du coup, c'est sûr que moi, je suis niveau 48, donc j'ai pas mal de points de compétences, donc, ce que je vous conseille de faire, on va refaire un petit tour, au niveau des dribbles, mettez d'abord ce que vous pouvez, vous irez chercher l'archétype maestro plus tard, pour ceux qui en ont moins, mais, ouais, l'essentiel, c'est déjà d'avoir au moins les 90 en agilité, je dirais, 87, ce serait pas mal, mettez les dribbles aussi en priorité, ça, pour le contrôle du ballon, ça peut un petit peu attendre, franchement, c'est un moins 3, donc, vous pouvez le faire attendre, au niveau des passes, pareil, franchement, si vous avez rien au début, ça va, ça peut attendre, au niveau des tirs, ça, par contre, je trouve que c'est obligatoire, dès que vous pouvez le mettre, les gars, les mauvais pieds, les 4 étoiles, ça, c'est primordial, les tirs de loin, pareil, ça peut attendre, franchement, vous pouvez vous en passer, c'est juste qu'il faudra un peu plus s'approcher, être plus précis, après, ça peut largement passer, c'est juste qu'il faut avoir le bon timing, on va dire encore une fois, tout est question de ça, j'ai l'impression, dans cette vidéo, mais c'est sûr, ouais, mettez-les quand vous pouvez, les tirs de loin, et la vitesse, ce qui est primordial, comme je l'ai dit, c'est l'accélération, mettez en priorité l'accélération, ensuite, vous continuez avec la vitesse, et quand vous le pouvez, vous allez chercher l'artétique départ, mais ouais, je dirais que les moins intéressants, enfin, ce que vous pouvez vous passer pour le début, c'est les tirs de loin, les passes, et cette colonne de droite, et également l'archétype maestro, vous pouvez les mettre, dès que vous en avez l'occasion, mais si vous pouvez, pour le début, c'est normal, si vous n'avez pas beaucoup de points de compétence, et, ouais, pour ceux qui en ont un peu plus, comme je vous ai dit, je vais me pencher, en priorité, pour ma part, sur l'archétype finition, dès que j'ai les points de compétence, après, peut-être, cette étoile de mauvais pied, pourquoi pas, de ce côté-là, non, je ne pense pas mettre, peut-être l'archétype sniper, s'il y a assez de points de compétence, mais ça m'étonnerait, énormément, peut-être un petit point, plus en passe, mais vraiment pas plus, parce que ça, ça va bien de muser des points de compétence, là-dedans, et pourquoi pas compléter, au niveau de la vitesse, mais voilà, il y a aussi, ouais, peut-être, le dribble, pour vraiment, avoir 99, et être, j'espère, un jouable, après, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé, tant que ça, utile, l'archétype lynx, même si, ouais, ça peut un petit peu servir, l'équilibre, mais franchement, je ne trouve pas que c'est un problème, pour moi, en tout cas, la conduite de balle, qui peut être pas mal, par contre, intéressante, voilà, je vous remontre en général, les gars, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous pensez de ce build, de toute façon, je vous referai, une vidéo, euh, du MOC, quand j'aurai, tous les points de compétence, ce sera beaucoup mieux, j'aurai 3 atouts, et, là, je pourrais vous dire vraiment, ce que j'ai mis, au final, ce que j'ai décidé, mais en tout cas, là, ce build actuel, il me plaît vraiment, j'ai eu du mal à trouver, c'est pour ça, que j'ai mis du temps, à vous sortir cette vidéo, parce que vraiment, je voulais pas, vous décevoir, mais là, vous me ferez vos retours, mais je pense que ça va pas, beaucoup en décevoir, n'hésitez pas, à me dire en commentaire, ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo, à partager, vous abonner, et, la vidéo sur le buteur, arrive très bientôt, de même pour le MC, les ailiers, les MDC, les latéraux, les centraux, et le gardien, ne vous inquiétez pas, il y aura même, un grand BU, comme chaque année, les gars, n'hésitez pas, du coup, à en faire vos retours, merci à tous, d'avoir regardé jusque là, c'est vous les meilleurs, en tout cas, merci à tous, et moi, je vous dis, à la prochaine, et moi,